Les amis, voilà à quoi ressemble un tirage vertical mal exécuté. Premièrement, on a une cambrure bien trop importante, ce qui peut être problématique parce que ça peut développer certaines douleurs. Deuxièmement, on voit qu'à la fin du mouvement, les coudes partent vers l'arrière. Ça, ça désengage le grand dorsal et ça peut faire intervenir d'autres groupes musculaires. Et enfin, on voit qu'on a un petit balancier quand même d'avant en arrière, ce qui en soi n'est pas trop trop un problème, mais il vaut mieux s'habituer à faire le mouvement de manière un peu plus stricte. Et voilà à quoi ressemble une exécution un petit peu mieux cadrée. Déjà, on va contracter très légèrement les abdos pour avoir une cambrure naturelle, rien d'exagéré. Et deuxièmement, peut-être le point le plus important, on a une trajectoire du mouvement qui est complètement alignée avec le câble. Donc les coudes, que ce soit au début ou à la fin du mouvement, sont bien en dessous du câble, ce qui permet une sollicitation plus efficace du grand dorsal et ça évite de compenser avec d'autres groupes musculaires. Appliquez ça lors de votre prochaine séance et vous me dites ce que vous en pensez dans mes commentaires.